coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va et bien on se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini album en fait eternity pour toujours donc christelle m'a donné envie de faire un mini album pour bambou et ma petite juju alors elle avait fait un magnifique album avec les petits bibou pour son petit crisouille qui d'ailleurs j'embrasse très très fort moi ça va être pour bambou et julia alors pour cela il me faut trois rectangles 2 qui mesure 15 cm sur 12 et la tranche mesure 15 sur 4 cm avec ma colle qui est en fin de vie et qui ne tient pas du tout droit comme vous avez pu constater je vais la coller donc je j'applique de la colle un peu partout elle tient droit et je l'étale bien 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 partout pour pas qu'ils aient de bulles d'air ou quoi que ce soit et que surtout mon papier tiennent vraiment bien 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 on peut coller à ras parce que je ne ferai pas de coin. J'étale bien comme il faut, s'il y en a trop, on prend une éponge, une éponge, un torchon ou ce que vous voulez pour essuyer. Ensuite, je prends ma tranche, j'applique la colle. Ah oui, je ne vous ai pas dit, le carton, c'est le carton du bloc, Luxe Paper bloc, tout simplement. Comme vous savez, j'aime beaucoup ce carton, il est très épais et je n'en trouve pas du carton, parce que des fois je veux faire des albums un peu épais et je n'arrive pas à trouver parce que les bottes de céréales et les biscottes c'est bien, mais je trouve que des fois je veux un effet très très épais et ça marche pas trop. Enfin bon, ce n'est pas important. Donc pour faire l'espace, je prends une chute et j'appuie bien sur les reports, partout, 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 partout. Et je fais pareil avec ce morceau. Mon petit pinceau, il ne faut pas hésiter vraiment à bien étaler. Je prends ma petite chute de carton et je l'applique droit si possible, ça fera plus joli. Maintenant, je vais mettre du poids dessus et laisser sécher. Alors, j'ai découpé tout le surplus, d'accord ? Pour l'instant, c'est comme ça. Avec la big shot, j'ai mis un dice et je l'ai passé. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plein de petites traces sur le côté. Ce n'est pas très grave parce qu'en fait, on va faire un petit shaker et de la décoration sur tout le devant. Petite astuce big shot. Alors, par exemple, là, je n'ai pas réussi, sincèrement. J'ai mis mon dice, mon papier. On ne va pas le reprendre parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc, j'ai mis, on va dire, c'est la couverture de mon album. J'ai mis le dice et je l'ai mis dans la big shot. Sauf que ça ne passait pas parce que le carton est épais. Donc, j'ai fait avec la partie pour faire l'embossage. Sauf que ce n'était pas assez épais. Alors, j'ai rajouté des feuilles pour faire une épaisseur supplémentaire pour que ça puisse découper avec le dice. Donc, j'ai mis ma première plaque. J'ai mis mon album. J'ai mis le dice et j'ai mis la plaque et je l'ai passé. Je l'ai mis dans les deux côtés. Ce côté et après de l'autre côté que ça ne marchait pas. Puis, je l'ai fini au cutter très doucement pour ne pas trop abîmer le contour. Ensuite, oh que c'est lourd et je suis en train de foutre un bordel. Alors, on va recouvrir cette partie. Alors, j'ai trois chutes. Donc, on va coller d'abord ce premier morceau, celui-là. Et on collera celui-là en dernier. Quand c'est sec, on retourne et on découpe comme pour la couverture, le surplus. Pour la reliure, il va nous falloir deux rectangles. Il faut vraiment que je reçois mes lames de mon massicot. Alors, il nous faut deux rectangles qui mesurent 23 cm sur 14 cm. Je fais un pli à 11 cm et un pli à 12 cm. Donc, ça nous fait deux reliures en U. Il n'y a rien de plus simple. Et pour l'autre reliure, c'est aussi simple. Il nous faut une bande qui mesure 24 cm sur 14 cm. Je fais un pli à 1 cm, à 12 cm et un pli à... Je crois que je dis des bêtises. Oui, j'ai dit des bêtises. Donc, il faut 25 sur 14. Je fais un pli à 1 cm, à 12 cm et à 24. Donc, je marque bien les plis à 1 cm et au 24 cm. Je coupe en diagonale pour pouvoir le coller sur l'album. Et il nous faut un autre rectangle qui mesure 22 sur 14 cm. Et je fais un pli à 11 cm. Je rattache ces deux parties ensemble. Oh là là, je vais avoir des commentaires qui vont me dire Oh, ce n'est pas bien de mettre le doigt pour la colle. Allez, et j'appuie. Voilà, l'intérieur est fait. J'ai fait comme le devant. J'ai découpé le surplus, comme je vous ai dit. Maintenant, on va coller la reliure. Alors, j'applique de la colle sur les 1 cm. Et je, j'essaie de le centrer et je le colle. Mais vous allez me dire, mais on voit la reliure. Oui, parce qu'en fait, je vais mettre une grande photo. C'est comme là, on voit l'oreille du boubou. Mais pour moi, c'est pas, c'est aussi chien que charret. Et son, l'oreille du bulldog français sera cachée. Donc, voilà la première partie. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 9 photos. On peut en mettre plus, tout dépend de la taille des photos que vous souhaitez. Ensuite, je prends ma reliure en U. J'applique la colle sur la tranche. J'en mets bien, bien, bien partout. Surtout, n'hésitez pas à étaler. J'essaie de centrer avec l'autre mini-album. Et je colle l'autre reliure U. Et le pinceau que j'avais, il est là. Je la colle à environ 0,5 mm de l'autre reliure. Ouais, c'est à faire 0,5 mm. Et voilà. Je fais doucement parce que j'ai peur qu'il ne soit pas assez collé. Donc, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous voyez, là, il faut que... Je le... Voilà, c'est bon. Et voilà mon mini-album. Ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez, bien sûr, rajouter du ruban là en dessous et de ce côté pour fermer ce mini-accordéon. Moi, je ne peux pas. J'aime bien comme ça. J'aime bien comment de me dire quand il sera comme ça. Vous voyez, ça va faire... Je ne sais pas comment je peux dire. Ça va faire comme ça. J'aime bien. Et voici le résultat final. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait un shaker. J'ai mis derrière du vélum. Et puis, simplement, voilà, j'ai fait avec la Big Shot plusieurs cercles. Et je n'ai pas mis du rhodoïde, mais j'ai mis du plastique d'une boîte à chaussures en plastique. Et j'ai mis des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des petits cœurs qui viennent de Jiffy. Et je ne sais plus du tout le nom. J'ai un bug. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, j'ai mis une petite étiquette qui est en relief avec du carton. Je ne sais pas si vous voyez en dessous. Voilà, là, on voit le bout de carton pour donner vraiment du relief. Alors, derrière, j'ai juste mis une petite chatte qui est trop trop mignonne. On va l'ouvrir. Alors, il n'est pas terminé. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que je n'avais pas du tout assez pour imprimer toutes les photos. Je n'ai plus de recharge pour ma selfie. Alors, on va ouvrir la première page. Donc, là, il y aura une photo. Là, c'est la première photo de moi et de Julia. Il y a quatre ans. Oui, il y a quatre ans. Non, il y a cinq ans. Qu'est-ce que je raconte ? Il y a cinq ans. Elle a cinq ans, mon bébé. Là, elle avait deux mois et demi. Donc, j'ai mis Body for. Elle doit être. Là, c'est une photo de moi avec ma petite Julia. Oui, j'étais plus mince. J'étais célibataire. Et vous savez très bien que l'amour fait grossir. Enfin, bon. J'ai maté les photos avec à chaque fois une couleur différente du bloc que je vous ai montré au début. Oui. Là, c'est Julia et l'étendroir. Parce qu'en fait, tous les deux, on vivait dans un appartement. Et elle adorait l'étendroir. C'était un truc de malade. Elle dormait tout le temps au pied de l'étendroir. Enfin, dès que j'étendais le linge, bien sûr. Elle dormait toujours. Voilà. Elle adorait l'étendroir. Mais non, c'est fini. Elle préfère aller dehors. Ce qui est normal. Et je n'arrive pas à tourner ma page. Si. Là, elle devait avoir... Ouais. C'était une semaine que je devais l'avoir. Depuis toujours, Julia montre son bidon. Depuis toujours. Et vous voyez, là, il n'y a plus de photos. Léa. Là, pardon. Il y a la condéon. Je n'arrive pas à le dire. Vous m'avez compris. Là, on voit la reliure. Moi, je vais mettre une grande photo. Donc, ça va cacher la reliure. Si vous voulez, vous pouvez cacher la reliure en dessous de ce papier. Vous la mettez. Donc, vous coulez la reliure. Et vous mettez ce papier par-dessus. Donc, au moins, on ne verra plus la reliure. Re reliure. Voilà mon petit mini spécial minou. Allez. Je vous remercie pour tout. Je vous fais des bisous. A bisous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada